Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de la médiathèque de l'Orangerie avec cette fois-ci une présentation des nouveautés que nous avons reçues en jeunesse pour le mois de février. Je commence avec les tout-petits et une collection que nous aimons beaucoup, mon petit livre sonore chez Didier Jeunesse qui nous permet de découvrir ici de magnifiques berceuses classiques ou ici des bruits de la forêt, on s'y croirait presque. Je continue avec un album pour les plus grands parce que de Mac Barnett et Isabelle Arsenault qui nous présentent une petite fille qui ne veut pas dormir et qui pose tout un tas de questions à son papa. Pourquoi l'océan est bleu ? Et lui a toujours de magnifiques réponses, très poétiques. Tous les soirs quand tu t'endors, les poissons sortent leur guitare. Et si vous voulez enfin avoir une réponse à la fameuse question « Pourquoi doit-on dormir ? » je vous laisse venir emprunter ce livre à la médiathèque. Je continue avec ceux qui savent déjà lire ou qui ont commencé à apprendre cette année. Une petite collection, il était une mini-foi qui présente plusieurs comptes traditionnels à découvrir. Ils sont pratiques, ils sont tout petits, ils se glissent facilement dans une poche ou dans un sac. Donc n'hésitez pas à les prendre pour les vacances. Ensuite, vous l'avez peut-être découverte grâce à Netflix mais à la base c'est un livre de Nancy Springer. C'est une héroïne comme on les aime, forte, rebelle et qui mène des enquêtes aussi bien que son frère, Elisabeth et Nola Holmes. Donc vous pouvez retrouver les romans à la médiathèque ou bien les bandes dessinées. Nous avons les six tomes, donc n'hésitez pas. Pour continuer sur les bandes dessinées, nous avions adoré les carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néry. Du coup, ici on retrouve la dessinatrice avec la bandes dessinées Lulu et Nelson. Une magnifique histoire d'amitié entre des lions et une petite fille qui va tout faire pour les retrouver. Et du côté de Joris Chamblin, nous avons les aventures d'Enolla et les animaux extraordinaires. Donc pour ici, vous avez deux histoires sur le yéti et des lougueurs. Et enfin, une dernière bande dessinée pour les plus grands. Si vous adorez Les Légendaires et La Rose Écarlate, cet album est fait pour vous puisque les auteurs se sont réunis pour créer Les Mythics, une bande dessinée à découvrir dont nous avons les six premiers tomes. Je vous remercie de nous avoir suivis et puis n'hésitez pas à retrouver tous ces livres et plein d'autres encore à la médiathèque. Je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada